bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous avez entendu parler du changement d'heure ça arrive deux fois par an dans nos pays alors quand aura lieu le prochain changement d'heure et bien c'est cette nuit la nuit prochaine dans la nuit de samedi aujourd'hui à dimanche 28 mars alors à deux heures du matin il sera trois heures il faudra avancer nos montres d'une heure nous perdrons une heure de sommeil et le soleil se couchera une heure plus tard bon avec les smartphones il n'y a pas de problème ils se mettront à l'heure tout seul alors j'explique deux fois par temps le changement d'heure alimente toutes les conversations du pays gagne-t-on une heure de sommeil ou au contraire la perdons nous faut-il avancer sa montre d'une heure ou la reculer d'où vient cette idée de changer l'heure et pourquoi faire journal télévisé radio internet quotidien réseaux sociaux tout le monde en parle car ces changements bouleversent l'organisation de la vie quotidienne le travail les transports le sommeil le rythme de vie sont impactés par ce changement d'heure aujourd'hui le changement d'heure intervient au même moment dans tous les pays de l'union européenne c'est ainsi que chaque année le dernier dimanche du mois de mars à deux heures du matin il sera trois heures et lors du dernier dimanche du mois d'octobre à trois heures du matin il faudra régler les montres à deux heures c'est dans l'autre sens alors pourquoi le changement d'heure a été décidé pour des raisons d'économie d'énergie officiellement mis en place en 1975 en france il existe aujourd'hui dans plus de 70 pays inconvénient au niveau sanitaire ou biologique décaler notre rythme de vie n'est pas sans incidence notamment chez les personnes âgées et les plus jeunes et voilà alors à demain dimanche merci 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 merci